D'abord le premier axiome, et vous l'avez dit, le gaz et le nucléaire ne sont pas verts. Là tout le monde est d'accord. Sauf que nous, on vous invite fortement à voter pour cette objection, rejetant l'inclusion du gaz et du nucléaire dans la taxonomie verte. Rien que, d'abord, notre crédibilité. On a fait bosser des scientifiques, on a élaboré des principes objectifs pour mettre ou pas certains types d'énergie. Eh bien, on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte parce que c'est une décision politique. Il y avait des arguments scientifiques sur le nucléaire. Écoutez, on a vécu Fukushima, on a vécu Tchernobyl. On sait que sur les déchets radioactifs, on n'a pas de solution. Comment on peut transmettre une énergie où on n'a pas de solution sur les déchets nucléaires ? Et puis, c'est quand même un fardeau vis-à-vis des générations futures. Donc ça ne peut pas être une énergie de transition. Ça sera beaucoup trop tard. Il faut 15 ans pour construire un réacteur. Sur le gaz, c'est la même chose. C'est une énergie fossile, vous l'avez dit. Et si on veut atteindre les accords de Paris, il faut qu'on élimine toute production de gaz fossile d'ici 2022. Donc c'est fini. Donc là, ça va à l'encontre de tout ce qui est dit. Donc moi, je vous demande de justement voter pour pas que la taxonomie intègre le gaz et le nucléaire.